Chers amis, nous allons chanter Galate 2,20 Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi Ma vie, aujourd'hui, je la vis Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé Et qui s'est livré pour moi Alors la première partie du verset Galate 2,20 Constituera notre refrain Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi Et la deuxième partie du verset, notre couplet, notre unique couplet Ma vie, aujourd'hui, je la vis Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé Et qui s'est livré pour moi Après quoi, je vous parlerai de Sainte Marie-Madeleine Et de sa foi Alors ça, c'était le refrain, maintenant le couplet Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi Ma vie, aujourd'hui, je la vis Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé Et qui s'est livré pour moi Ma vie, aujourd'hui, je la vis Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé Et qui s'est livré pour moi Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi Ma vie, aujourd'hui, je la vis Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé Et qui s'est livré pour moi Chers amis, chères sœurs franciscaines missionnaires de Marie Nous allons aujourd'hui parler de Sainte Marie-Madeleine Une grande amoureuse du Seigneur Jésus Sainte Marie-Madeleine, dont il est question Dans l'évangile de ce lundi saint Elle est d'ailleurs le personnage central de l'évangile de ce lundi saint Et d'ailleurs, je vous parlerai de l'onction de Bétanie En une seconde vidéo Dans cette première vidéo, nous allons nous pencher sur Luc VII, où il est question d'une pécheresse Qui n'est autre, comme nous l'enseignent Saint Grégoire le Grand Et d'autres grands pontes, que Sainte Marie-Madeleine Alors, Sainte Marie-Madeleine, dans cet évangile Il est vu qu'elle croit de toutes ses forces En la miséricorde du Seigneur Elle y croit tellement Qu'elle la reçoit par anticipation Avant que de la recevoir sacramentellement Alors regardons Cela commence à partir du verset 36 Un pharisien invita Jésus à manger avec lui Jésus entra dans la maison du pharisien Et se mit à table Survint une femme de la ville qui était pécheresse Elle avait appris qu'il était à table Dans la maison du pharisien Apportant un flacon de parfum en albâtre Et se plaçant par derrière Tout en pleurs aux pieds de Jésus Elle se mit à baigner ses pieds de larmes Elle les essuyait avec ses cheveux Les couvraient de baisers Et répandaient sur eux du parfum Alors elle est très courageuse D'entrer chez Simon le pharisien Les pharisiens, vous savez Au chapitre 8 de l'évangile selon saint Jean On les voit qui veulent lapider Une femme prise en flagrant délit d'adultère Or, elle est pécheresse publique Donc elle est très courageuse Et on imagine qu'une fois À la porte de la maison de Simon franchie Qu'elle n'a pas dû faire long feu Qu'elle a dû foncer sur son défenseur D'ailleurs, le texte se fait elliptique Je pense qu'il y a un élément de narrativité Qu'il est intéressant de relever Voyez plutôt au verset 37 Survint une femme de la ville Qui était pécheresse Elle avait appris qu'il était à table Dans la maison du pharisien Apportant un flacon de parfum en albâtre Et se plaçant par derrière Tout en pleurs aux pieds de Jésus Donc à peine a-t-il été question De la survenue de cette femme Chez Simon Qu'il est question de son blottissement Contre les pieds du Christ On imagine qu'elle a dû aller droit sur lui Qu'elle a omis de montrer patte blanche Patte blanche qu'elle n'avait pas Qu'elle a dû se faufiler très rapidement Jusqu'au Christ Qui était capable de la défendre Dans l'Ancien Testament Au début du premier livre des rois On voit le pauvre Adonias Qui a tenté de supplanter Le successeur légitime de David Salomon S'accrocher aux cornes de l'autel Souvenez-vous Pour échapper à lire À la colère de Salomon Et il est effectivement épargné Donc en s'accrochant à l'autel Or souvenez-vous de ce qui est dit du Seigneur Jésus Qu'il est à la fois le prêtre L'autel et la victime Le Seigneur Jésus est cet autel Auquel elle s'agrippe Pour être en sécurité Chers amis, chères sœurs Le Seigneur Jésus Comme notre protection À l'intérieur de son cœur Nous sommes comme dans un refuge Alors elle est pécheresse Et elle se dirige vers son défenseur Et cela peut nous faire penser À ce verset-là 1 Jean 2 1 Dans la première lettre de Jean Au chapitre 2 Au verset 1 Nous entendons cela Si l'un d'entre nous vient à pécher Nous avons un défenseur devant le Père Un paraclet devant le Père Jésus-Christ le juste Donc le Seigneur Jésus Qui est là pour les pécheurs Pour les humbles Il se penche sur l'humilité De ceux qui se confient en lui Donc le Seigneur Jésus Comme notre tout Comme notre défenseur On pourrait dire cela tout d'abord Alors cette femme Va faire peut-être Sans s'en rendre compte Les trois gestes d'accueil Que l'on fait en ces contrées Et en cette période À l'autre qui survient On pratique en sa faveur Un triple rite d'accueil On lui lave les pieds On le parfume Pardon On lui lave les pieds On l'embrasse Et puis on le parfume Alors regardez Elle se mit à baigner Les pieds de Jésus Avec ses cheveux Ses cheveux Ses cheveux qui normalement Sont sa gloire de femme Et voilà qu'elle en use Comme d'un torchon mal propre Et on peut imaginer Qu'elle fait assez peu de cas De sa personne Et qu'elle se perd en Christ Voilà Vous noterez également Que les deux autres rites De l'embrassement Et de l'onction de parfum Sont fait au niveau des pieds Et cela nous dit L'humilité de cette femme Qui accueille le Christ Qui accueille le Seigneur Jésus Puisqu'elle pratique à son endroit Ses rites d'accueil Qui accueille le Christ À la façon dont le centurion L'avait accueilli Seigneur je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Donc elle l'accueille Avec une grande humilité Vers laquelle le Seigneur Jésus Bien évidemment Se penche Il s'est penché Sur l'humilité de sa servante Chante la Vierge Marie À propos d'elle-même Et alors voilà que Simon Est très troublé Par ce qui se passe Au verset 39 Si cet homme était un prophète Il saurait qui est cette femme Qui le touche Et ce qu'elle est Une pécheresse Il ne lui vient pas à l'esprit Que le Seigneur Jésus Est pu se laisser toucher En connaissance de cause Cela n'entre pas Dans ses catégories mentales D'homme très légaliste Vous voyez pour lui C'est inimaginable S'il se laisse toucher C'est qu'il ne sait pas Et il en déduit Que le Seigneur Jésus N'est pas prophète Aussi Quand le Seigneur Jésus Lui Lui demande S'il peut lui dire quelque chose Et que lui répond Par le Maître On distingue une hypocrisie Vous voyez Il vient de penser Qu'il ne pouvait être prophète Il l'appelle Maître Par courtoisie Vous voyez Par hypocrisie Alors que la femme Elle se dévoile S'expose complètement Lui se rétracte Voile Ses intentions Alors peut-être Alors peut-être qu'il y a Un petit peu d'ironie Aussi dans ce Maître Étant donné Que Étant donné Qu'il vient de discerner Qu'il ne pouvait être prophète Alors comment pourrait-il être Maître Voilà Est-ce que tu es sûr Que tu es vraiment Maître Il y a peut-être quelque chose Qui va au-delà de l'hypocrisie Il y a peut-être quelque chose De méchant Dans ce Maître Non mais ce n'est pas sûr Toujours est-il Qu'il n'accueille pas Bien le Seigneur Jésus Comme il devrait le faire Il ne fait pas en sa faveur Ses trois rites d'accueil Alors le Seigneur Lui livre Une petite parabole Qui enseigne Que c'est celui A qui on remet le plus Qui aime le plus Après avoir livré Cette petite parabole A Simon Le Seigneur Jésus Lui montre Tout l'amour de cette femme Il lui dit A Simon Très franchement Que tout ce que lui Simon n'a pas fait En sa faveur Et bien cette femme L'a fait Et peut-être que Cette femme Se rend compte alors De ce qu'elle a fait Elle avait certainement Agit spontanément Vous savez Vous vous souvenez de Isaïe 52,7 Comme ils sont beaux Sur les montagnes Les pieds du messager Qui annonce la paix Du messager Qui annonce le salut Ces pieds sont beaux À ce messager De miséricorde Alors que Marie-Madeleine Vénère Cajole les pieds Du Christ On peut imaginer Qu'elle adore Une miséricorde En laquelle Elle a foi Et qu'elle Pressent recevoir Puisqu'elle pleure Alors je pense Qu'elle ne pense Qu'à ça Marie-Madeleine Elle adore La miséricorde Du Christ En se blottissant Contre ses pieds Ses pieds Qui sont Qui sont reliés Au thème De la miséricorde D'après Isaïe 52 Je pense qu'elle ne fait Que dire merci au Christ Dont elle a pressenti Qu'il lui offrait Son pardon Je pense qu'elle ne pensait Pas accueillir le Christ Vous voyez Qu'elle ne savait pas Je pense qu'elle ne savait pas Qu'elle pratiquait En faveur du Christ Ce triple Ce triple rituel d'accueil Et le Seigneur Jésus Le lui fait savoir Il lui montre Toute la portée De ce simple geste D'amour Parce que c'est Non seulement à Simon Qu'il parle Mais aussi à Marie-Madeleine Il lui dit Regarde Tu as vénéré Ma miséricorde Tu l'as adoré Et regarde Qu'en fait Tu m'as aussi accueilli Parce que tu m'as lavé Parce que tu m'as embrassé Parce que tu m'as oué De parfum Tu m'as accueilli C'est toi qui véritablement M'as accueilli Plus que Simon Ne m'a accueilli Autrement dit Cette miséricorde Qui t'émouvait Parce que tu pressentais L'avoir reçu Et bien tu l'as Effectivement reçu Je suis vraiment Rentré en toi Avec ma miséricorde Vous voyez Donc On imagine Que cette femme A dû être Très charmée D'entendre cela C'est ainsi Que le Seigneur Jésus Prend plaisir Parfois A nous montrer Toute la portée De nos bons gestes Simples Des charités basiques En fait Ont une portée Très large Très lointaine Que le Seigneur Jésus De temps en temps Prend plaisir A nous montrer C'est bien évidemment Après notre entrée En paradis Qu'il nous donnera De constater tout cela Qu'il nous donnera De nous réjouir Des plus petits actes Que nous avons faits Nous montrant Qu'ils avaient une portée Extraordinaire Mais parfois Parfois sur la terre Vous voyez Il renforce notre foi En nous montrant Que c'était bien Que toutes les conséquences Bonnes D'un bien Alors après Il dit à Simon Écoute Je vais te dire Pourquoi Pourquoi elle l'aime Comme ça Donc c'est le verset 47 Je vais te dire Pourquoi elle l'aime Comme ça C'est parce qu'elle a été Beaucoup pardonnée Souviens-toi De la miséricorde De la parabole Que je viens de te livrer C'est celui A qui on pardonne plus Qui aime le plus Voilà Cette femme Qui aime Comme je viens de te le dire Si elle aime comme cela Si elle aime autant C'est qu'on lui a Beaucoup pardonné Or celui à qui On remet peu Montre peu d'amour Et il lui dit Voilà regarde Comment toi Simon Tu es Tu ne m'as pas fait tout cela Parce que Parce que tu as besoin De miséricorde Toi aussi Tout comme cette femme Que tu méprises Alors il va dire ensuite A la femme Au verset 48 Tes péchés Ont été pardonnés Il lui fait savoir Ce qu'elle avait pressenti Et qu'elle avait Effectivement reçu Elle l'a reçu Puisqu'elle était capable De montrer tout cet amour Donc elle avait reçu Cette miséricorde Dans la foi Et voilà qu'elle la reçoit Maintenant On pourrait dire Sacramentellement Elle touche le Christ Elle la rejoint Et le Christ lui fait savoir Que sa foi A été effective Vous voyez Comme c'est extraordinaire Et d'ailleurs Juste après Il lui dit Ta foi T'a sauvée Va en paix Autrement dit Il est bien question D'une foi De la femme Mise dans la miséricorde Qui lui a fait recevoir Cette miséricorde Qui lui a fait vraiment Recevoir le Christ Et ensuite Le Christ lui donne Son pardon De façon sacramentelle Alors chers amis Nous sommes privés De la miséricorde En ce moment En tout cas Sacramentelle Mais le Seigneur Nous fait savoir A travers cet évangile Qu'il est possible De recevoir son pardon Directement A condition Bien sûr Comme nous l'enseigne Le catéchisme D'avoir l'intention De dire nos fautes A la première occasion A l'intérieur du sacrement Mais sinon Vous pourrez aller voir Le chapitre 1484 Du catéchisme De l'église catholique Qui nous enseigne cela Alors c'est bien Ce qu'on peut voir là A l'endroit De la pécheresse A l'endroit De Marie-Madeleine Elle a eu foi En la miséricorde Du Seigneur Et cette miséricorde Lui a été transmise Voilà pour la bonne nouvelle Alors Un petit épilogue Avec Sainte Thérèse de Lisieux J'espère que j'ai mis Le marque-page Voilà Je reconnais que sans lui Donc c'est au manuscrit A Au feuillet 39 39V Pardon 38V 38 versos Je reconnais que sans lui De ne pas être de trop grand pécheur Et si nous considérons de ce fait Comme incapable d'amour Parce que Ayant été peu miséricordier Nous avons la solution ici Dans le feuillet 38R Du manuscrit A Sainte Thérèse de Lisieux Estime qu'elle a été miséricordier Par avance Et que cette miséricorde Anticipée Est bien plus flamboyante Qu'une miséricorde Reçue après coup Et que du coup Elle est capable D'aimer plus encore Elle est très très triste A cette idée là De ne pas pouvoir Aimer beaucoup Mais voilà Qu'elle s'est considérée Comme très miséricordier Parce que Miséricordier par avance Alors Essayons D'examiner un petit peu Toutes les chutes Que le Seigneur Nous a épargné De vivre Pour pouvoir Lui rendre grâce Et pour pouvoir Aimer à notre tour Très fort Parce que bien sûr Comme vous le savez Tout est grâce Demandons le même Grand amour De Sainte Marie-Madeleine Nous ne sommes pas obligés De faire les 400 coups Comme elle Pour vivre d'amour Il suffit de rendre grâce Pour toute cette miséricorde Reçue De façon anticipée Et si on fait les 400 coups Et bien il y a possibilité Bien sûr De recevoir la miséricorde Voilà Alors A tout à l'heure Pour l'onction de Bétanie Et puis